Et salut à tous les gars, c'est Kylito, aujourd'hui on se retrouve pour la Ligue des Champions. Oui, nous avons eu notre charge au sol, ce sera donc face à l'Ajax Amsterdam. On s'était quitté juste après les New Gen la dernière fois et on avait du coup deux matchs à faire. On avait Arsenal et Newcastle. On a gagné ces deux matchs-là, enfin on n'avait qu'un seul match en fait, mais du coup comme on a gagné face à Arsenal, il y a eu le match face à Newcastle derrière. Et on sera donc en demi-finale de Carabao Cup face à Crystal Palace. Donc je pense que je ne vous mettrai pas ce match, je vous mettrai finale s'il y a finale, peut-être. Mais sinon je ne vous mettrai pas la demi-finale, on avait dit les coupes, on mettra que la finale. Donc voilà, Fulham face à Derby dans l'autre finale. Donc là la porte est grande ouverte pour qu'on aille chercher ce titre de FA Cup. Mais cette année, ce qui nous intéresse c'est Ligue des Champions et PL en fait les gars. Bah ouais PL, pourquoi la PL ? Bah parce que la PL, regardez ça, on a égalité de points avec Liverpool. Ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Donc là, il faut être au taquet pour la PL les gars. C'est la première année où après 32 journées, on a égalité de points avec le premier. Donc là, c'est voilà. En plus, on a notre destin entre nos mains encore. Pourquoi ? Bah parce que on va jouer Liverpool. Bon par contre les trois derniers matchs, c'est Liverpool, Wolverhampton, City. Donc il y a des chances qu'on perde des points ici quand même. Voilà, mais il ne faudra surtout pas en perdre face à Liverpool. Ça, c'est clair et net. Et puis peut-être qu'il y a City aussi qui est en jeu là. Ouais, bon, ils sont assez loin mais ils peuvent toujours revenir. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Donc il faudra faire attention. Mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, ça va être ce quart de finale de Ligue des Champions. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper de l'Ajax d'Amsterdam et de Sheffield United. Et dans la prochaine vidéo, ce sera l'Ajax retour et Aston Villa. Comme ça, on pourra voir, on pourra suivre un petit peu les deux en même temps. Donc les quarts de finale de Ligue des Champions. Naples. Naples s'est incliné face à Dortmund. La Juve s'est incliné face au Bayern Munich pour l'instant. Mais il reste encore le match retour. Il y a Liverpool contre Benfica dans l'autre quart de finale du jour. Parce que voilà, ça va être en même temps que nous. Et nous, eh bien, nous allons rencontrer l'Ajax d'Amsterdam. Et ce sera donc à domicile. On a tout de même fait monter en équipe première du coup le petit Zabat là. Voilà, celui qui est sorti 5 étoiles, l'anglais là, qui est sorti 5 étoiles de la fournée de cette année. On va voir un petit peu ce qu'il vaut. On va suivre de près. Et puis on va le garder sur le banc. Je pense qu'il fera 4ème attaquant. Voilà, comme prévu. Et puis on va le garder jusqu'à la fin de l'année. Et puis l'année prochaine, il fera 3ème ou 4ème attaquant. On verra bien en fonction. Donc on a malheureusement Nathan Lorenz qui est suspendu pour ce match. Et on a TomTom qui s'est blessé malheureusement 2 à 4 semaines. Élongation au mollet. Donc ça, ça fait chier juste avant le match de l'Ajax. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et on a Kizmamba qui malheureusement est blessé. Il revient à l'entraînement demain. Bon, lui, ce n'est pas un joueur clé de l'équipe. Donc ça va, tout va bien. Sinon, tout le reste, eh bien, tout le monde est là. Donc, comme d'habitude, Smallwood. Enfin, l'ancien Smallwood. Du coup, c'est Gerg maintenant. À gauche, Yanni Tifilou-Vivins. Du coup, il va jouer à la place de Nathan Lorenz. Dans les cages, bien sûr, Le Grand Melrose. Kyrindia Nancis. À gauche, Falcon. Bakalov qui... Ouais, Bakalov, ça commence à ressembler à quelque chose, les gars. Vous avez vu un peu ? Ouais, Bakalov, attention. Ouais, Bakalov, attention. J'aime beaucoup. Il commence à ressembler vraiment à quelque chose. En plus, il n'est pas assez motivé maintenant avec l'encadrement. Elle passe d'obstiné. Donc, c'est pas mal du tout. À droite, eh bien, ce sera donc l'ami Chris Dev. L'ami Chris Dev qui jouera à droite. Pareil, lui, attention. Lui, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il va très vite. Il a du dribble. Il a de la technique. Enfin, voilà. Il a tout ce qu'il faut. Donc, il a bien progressé quand même. Mais surtout, il est enjoué imperturbable. Donc, en plus, il avait sur une place en équipe première. Donc, ici, il passe en titulaire régulier en tant de joueur. Ce qui devrait arriver. Il y a peut-être un projet ici qui peut apparaître. Le projet d'être capitaine. Et dans ce cas-là, si le projet apparaît. Bon, ça veut dire que le mec, c'est un futur citoyen modèle. Parce que là, j'ai vraiment l'indication sur absolument toutes ces notes. Il m'en manque une. Enfin, il m'en manque deux, en vrai. C'est professionnalisme. Et l'autre, c'est fidélité. Et s'il y a le projet à long terme qui apparaît sur le capitana. On sait qu'il a 14 minimum fidélité. Donc, on peut se dire qu'il a minimum 15. Il y a quand même peu de chance qu'il ait 14 piles. Donc, on pourrait se dire qu'il a minimum 15. Et donc, il manquera une seule inconnue pour qu'il soit citoyen modèle. Ce sera professionnalisme. Puisque, bon, là, de toute façon, ici, il a 12 ans de détermination. Et puis, vous savez, il se voit bien comment ça marche. La détermination, ça ne fait qu'augmenter. Puisque je mets des sanctions. Et le professionnalisme a tendance à augmenter avec l'âge. Donc, si, lui, il n'y a pas d'event et qu'il y a ce projet sur le capitana qui apparaît bientôt. Puisque, de toute façon, ça devrait passer en titulaire régulier. Ici, en temps de jeu réel. Pourquoi ? Parce que TomTom est blessé. Donc, de toute façon, c'est lui qui va enchaîner les matchs. Donc, ici, ça passera en temps de jeu réel, en titulaire régulier. Et si, à ce moment-là, le projet apparaît. Alors, on pourra se dire que c'est un futur citoyen modèle. Et devant, bien sûr, c'est toujours Zorion et Dillermann. Dillermann qui est maintenant à 13 en détermination. On attend, lui aussi, d'être à 14 pour savoir s'il est citoyen modèle ou pas. Ça ferait plaisir. Si on voit citoyen modèle lorsqu'il arrive à 14. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin de savoir. Puisqu'il manque un point de détermination. Je crois qu'il y avait 8 au départ de sa carrière. Maintenant, il y a 13. Donc, ça monte bien. Mais bon, ça prend du temps. Ce n'est pas aussi efficace qu'avant. Ou avant, lorsqu'on mettait les sanctions, ça montait de plus 1. Maintenant, ça monte de plus 0,2. Donc, ce n'est plus du tout la même chose. Du coup, eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc l'ouverture de ces quarts de finale de Ligue des Champions pour nous. Donc, on va y aller. On y va. Donc, malheureusement, vous voyez que mes joueurs ne sont pas trop en forme. Bah oui, on a eu deux semaines de repos. Plus de deux semaines même. Un peu plus de deux semaines, deux semaines et demi. J'ai eu un peu de repos. Donc, ils ne sont pas très, très en forme physiquement. Donc, on espère que ça va le faire. En tout cas, on reçoit l'Ajax Amsterdam avant de recevoir ou de se déplacer à chez filles. Je ne sais plus. Mais déjà, ce qui nous intéresse, c'est ce match face à l'Ajax Amsterdam. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti. On y va. On se retrouve à la fin de ce quart de finale pour faire le débrief comme d'habitude. Bon match à tous. On est parti, bande de Chipolet. C'est le match allé de la Ligue des Champions. Bordel de merde. Les quarts de finale. Les quarts de finale de la Ligue des Champions. Continuée sur les ces derniers matchs. Bien sûr, ce qu'on avait explosé du castle en quarts de finale. De l'FA Cup. Et donc, il faut refaire au moins aussi bien. On a eu deux semaines de trêve. Mesdames et messieurs, c'est le grand retour de la Ligue des Champions. C'est le grand retour des quarts de finale. Pour valider un billet. En demi-finale. De l'Ajax Amsterdam. Et messieurs, c'est le main event bien sûr. Le match des grandes équipes. Le match des champions, tout simplement. Au stade de Chester-la-Rue, bien sûr. Le retour de Bakalov. Il revient de blessure. Mais là, par contre, j'ai des suspendus blessés et tout. C'est un peu la merde. Les gars, vous savez que j'ai remarqué un truc ? C'est que, en fait, tu sais, les cartons rouges directs que je prends ? Les trois quarts, c'est aux alentours de la vingtième minute. 18, 19, vingtième minute. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande pourquoi. Il y a TomTom de blessé, putain. Il y a TomTom qui est blessé. Il y a... Lorraine, ce qui est suspendu. Dommage, ça, putain. Il faut marquer, les gars, là. Saint-Paul protège-nous, c'est vrai, ça. Saint-Émilien, surtout. Et Saint-Free-Fonce ! La musique de Saint-Free-Fonce ! Qui est retentit dans le sade ! Le supporter en délire ! Le contrat, ça met dépasse du Remax. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas, TV Prince. Je ne peux pas t'aider, là. Je n'ai pas la save et tout. Est-ce que tu es semi-pro ? Est-ce que tu es pro ? Est-ce que tu es amateur ? Tu es quoi, là ? Semi-pro. Alors, il est possible ! Ce joueur est unique, bien sûr ! Oui, monsieur ! Quel joueur ! Cette année, ça y est, il est de retour. J'ai envie de te dire. Il est de retour. Il est de retour. Il a mis du temps à se remettre en route, au début de saison. Alors, je disais que c'était possible que... Bakalov-Marc ! Oh, dommage ! Je disais que c'était possible que, en fait... T'as combien de solde générale, là ? TV Prince. Et Bakalov ? Oh, dommage ! Qui l'écrit il y a quelques saisons, CRS ? Un favori, je ne sais pas, mais... Dommage. Solde générale, moins 10K. Commencer à creuser par là, déjà. Euh... J'ai 9000 de salaire de dispo. Ouais, mais d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on te dit que tu peux avoir 9000 de... de trucs de dispo. En fait, est-ce que tu peux donner des contrats en prime, sans date de fin de contrat ? En gros, c'est des espèces de contrats amateurs. Fais-moi voir un screen quand tu proposes un contrat, s'il te plaît. Allez, vas-y, vas-y ! Oh... Encore, Falcon ? Juste des primes de match. Ça, je peux. Ah, ben, je ne cherche pas, c'est ça. C'est bon, j'ai compris. En fait, tu peux donner plus que des contrats comme ça parce que le propriétaire, il ne veut pas. Je suis quasiment sûr. Monte tes projections aussi. Regarde dans tes projections. On va leur dire de ne pas se relâcher, mais... Pour l'instant, ça va, ça tient, hein, avec... Bon, après, c'est Vivines qui est derrière. C'est... Smallwood, ici. Ben, Kalov fait un sale match, hein. Fais chier, il a raté une grosse occasion. Finance, projection. Tu vas dans l'onglet finance, puis dans projection. Ah ! Pas la joie, là. Ben, cherche pas, c'est ton... Tes dirigeants, ils refusent que tu signes des contrats en salaire par semaine, je pense. Ah, non. Ils veulent que tu donnes en prime. Je pense que c'est ça. Et Loulou, Kini. Salut, Mathias Samanas, ça va, quoi ? Peut-être que ça va se débloquer un peu plus tard. Après, tu peux te démerder avec des contrats en prime, hein. Moi, j'ai déjà eu, les gars, sur FF22, dans mon club de D10, avec New Haven, arrivé un moment, les dirigeants, ils ont décidé de plus payer les contrats sous prime. J'avais que les joueurs en contrat sous prime. Donc, en gros, toutes les primes, elles n'étaient plus payées. Donc, je payais zéro salaire. Pendant un an. Ah oui, je me rappelle, tu t'en souviens, Périnck ? Je me disais, c'est pas possible, il y a un bug et tout, je comprends pas, j'avais loupé un message, en fait. Et ça me disait, en fait, je comprends pas, je payais pas de salaire. Il doit y avoir un problème en D6 ou en D7, à mon avis, et pendant un an, je payais pas de salaire, il doit y avoir un bug lié à la base de données. Et en fait, quand je suis arrivé à la fin, je suis remonté en positif au niveau des thunes. Et du coup, j'ai reçu un message en boîte de réception qui me disait « Le président décide de… C'est bon, il veut bien payer les primes, maintenant. » Ça, c'était trop bien, ça. Les rares, ouais, le président, non, c'était un gros… Bon, Bacalof, visiblement… Ah non, j'ai mis quoi, Caponeau ? Non, dinguerie, j'ai fait une connerie. Je suis pas annulé ? C'est bon, ça va être dinguerie, Celtics ? Bon, c'est checked. Je suis pas avioné ? je vais le droit de lui non bah tu vas y jouer quand même mon frère t'es un ami alors j'ai qui là qui est sous le coup d'une suspension ah ça s'est remis à 0 je crois ah ça se remet à 0 en quart salut j'ai vu ton tweet par rapport à tous les clubs partenaires le grand nombre de nationalités parmi tes jeunes a vraiment un lien avec tous les partenariats ah ouais ouais clairement bah tiens regarde j'ai un uruguayen qui a spawn en Angleterre bon il a spawn avec une personne de merde mais il a spawn en Angleterre quand même oui 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 1000% sûr c'est sûr et certain en fait bah c'est pas compliqué j'ai commencé à voir des joueurs étrangers à partir du moment où j'avais des clubs affiliés voilà c'est pas compliqué avant je n'avais pas quasi j'en avais un de temps en temps et tout là maintenant j'ai eu si si bah j'en ai eu plein ouais j'en ai eu plein j'en ai eu plein j'ai eu des hollandais et tout depuis que j'ai eu des clubs hollandais enfin bref j'en ai eu plein la rapiste du club est en cours nous avons modifié nos plans nous n'établirons aucun projet sur le long terme tant que la situation ah bah voilà t'es sous embargo TV Prince allez oh dommage Capoino les 70% d'étrangers avec 23 clubs affiliés chez moi donc oui ça marche ah ça c'est trop bien parce que du coup tu peux avoir des fournées de new gen de zinzin en fait tu dois être sous embargo transfert uruguay pays bas france allemagne chypre polonne colombie ouais bah voilà tu vois chypre depuis que j'ai oh non oh non putain les gars on va galérer au match retour ça fait péter un câble le match retour ça va être chaud patate salut flo 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 chypre depuis que j'ai un club a fini là-bas j'en ai un par an oh j'ai cru qu'il allait le sortir expire enfin absolument que je marque bulgari aussi bah ouais bulgari j'en ai un en bulgari et j'ai eu lui tiens bakalov là mon distitulaire qui a 17 ans il est plus là il est plus sur le terrain mais j'ai eu lui aussi au match retour il va falloir être bon les gars 95ème minute on prend le pénalty c'est terrible deux frappes ils ont fait deux frappes cadrées dans le match il y a un pénalty je suis dégoûté ah ouais mais bakalov il a loupé une occasion de zinzin c'est dur c'est dur il est chiant c'est tout on verra bien le match retour ouh comme ce but est cruel mesdames et vicieux ou ce but 95ème peut nous faire très très mal puisque eh bien on a dominé tout le match voilà on a dominé tout le match vraiment on menait 1-0 on a pas réussi à mettre le deuxième but donc on a raté pas mal d'occasion pour au final encaisser un pénalty à 95ème minute et se faire égaliser à la maison donc ça ça fait chier ça fait vraiment vraiment chier d'autant que un pénalty c'est 0,80 xG je crois c'est 0,78 de mémoire donc vous enlevez 0,80 xG donc vous enlevez un pénalty et puis bah voilà vous avez ce qu'ils ont fait dans le match c'est à dire 0,2 xG sans le pénalty donc voilà je me rappelle même plus c'est quoi le pénalty je crois que c'est une main je sais plus je sais même plus mais bon 95ème minute on commet une erreur et on le paie très très cher avec ce pénalty Melrose a failli l'arrêter je crois mais malheureusement il n'aura pas réussi donc et bien tant pis tant pis tant pis ça fait chier mais il faudra être bon au match retour c'est pas infaisable mais ça va être dur les gars ça va être dur à l'extérieur vous savez qu'en Ligue des Champions c'est dur d'autant que là bah enfin moi je trouve que lorsqu'on fait le match retour à l'extérieur c'est encore plus dur donc bah je sais pas on verra bien ce que ça va donner en tout cas on a du championnat à jouer on a du championnat à jouer face à Sheffield et on est donc à égalité de points avec Liverpool et un point devant Manchester United Wolverhampton est actuellement quatrième à 7 points de nous leader égalité avec Liverpool enfin c'est Liverpool qui est leader mais bon on est égalité quand même avec eux on est derrière au goal à verrage donc là maintenant il va falloir essayer de mettre des branlées et c'est chez nous face à Sheffield que ça commence donc on va bah tout de suite se lancer dans ce match avant de se retrouver avant de se retrouver et bien après ce match pour faire un petit peu le bilan et voir aussi dans le même temps ce que fait Liverpool parce que Liverpool joue en même temps que nous face à Derby donc bah faut espérer un bon résultat de Derby parce que ça peut nous arranger quoi puis nous faut gagner face à Sheffield donc Nathan Lawrence suspendu aussi Nathan Lawrence en fin de saison est suspendu dans toutes les compétitions c'est une dinguerie et Matt Jackson qui est toujours blessé sinon tout le monde est de retour donc et bien j'ai remis l'équipe bis pour ce match parce que c'est à domicile et parce que j'ai le quart de finale de Ligue des Champions en jouant juste derrière donc j'espère que ça va le faire je pourrais peut-être rentrer des titulaires en deuxième mi-temps on verra bien en tout cas c'est parti on y va match face à Sheffield match très important il faut absolument gagner tous nos matchs jusqu'à la confrontation face à Liverpool c'est très important si on veut survivre dans la course au titre donc mesdames et messieurs c'est parti on y va on se retrouve à la fin du match pour faire le débrief comme d'habitude bon match à tous mesdames et messieurs c'est la guerre c'est la guerre en championnat c'est la guerre en championnat et du coup orange c'est pas rouge c'est ça exactement orange c'est pas rouge nous sommes sur une bonne série je vais un gros match aujourd'hui alors je pense que je vais leur dire ça un capo à nous chier Melrose soit grand et on va avoir besoin de ton match après Melrose soit double grand salut Groco ça va ou quoi salut Strik comment as-tu si un new gen est né à moins de 50 km du club il y a la chance d'avoir 15 plus de fidélité et 13 ou plus en jeu collectif c'est possible c'est possible que je finisse par trouver ça ça je l'ai trouvé il y a quelque temps déjà c'est comme ça qu'on a fait le truc des projets sur l'outil salut Anto j'ai cherché tous les projets que oh non orange la vraie question c'est où est le fils ouais c'est vrai ça hein il n'y a pas en jeu oh le latéral gauche vous n'avez pas vu c'est ce qu'elle corrige la dernière match est fin bah tu laquelle il y en a une là je ne sais rien du tout je n'ai pas regardé le patch note tu regarderas plus tard oui monsieur pourquoi je suis agréable parce que je ne suis pas fatigué après mon super match ouais 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 mais bon qu'est-ce que c'est que ce pseudo frérot salut à toi Chibrimance bienvenue à toi et merci pour le follow terrible terrible c'est terrible les gars zéro frappe cadré un but c'est certes qui a déjà marqué trois buts en 15 minutes et qui mène que de un incroyable on a failli marqué quatre buts en 18 minutes ce qui me fait marrer c'est toi qui rigole ah bah ouais bah là j'ai pas rien les gars oh oh la 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 blessure la blessure de Dilermann hors jeu ouais c'est vrai ça non plus qu'un but sur ses pieds et un but d'une touche ouais c'est ça il a joué ça au la vache calme toi m'excuse il compte vous avez des problèmes si vous êtes en dedans donnez-lui le ballon oui mesdames et messieurs ce joueur unique attend voir je crois avoir spoté un truc c'est bien ce qui me semblait vous voyez pas ça regardez ça on vivit hop regardez ça que j'ai repris bien les passes d mais prendre les votes en poste paix c'est exactement ça la fumette ça va quoi mais l'eau se tape une des pires notes de sa carrière sur une mi-temps oh non 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 on a déjà vu pire mais le rose il fait 18 arrêts par match et il va marquer dans la faire remonter sa note mais aussi tout non mais le rose il peut faire 18 arrêts en une mi-temps mais par contre il va rater deux passes il aura six deux voilà moi ça qu'ils sont beaux brassards de capitaine par là monsieur ça c'est beau melrose ça ça c'est bon melrose s'il arrête à la main gauche de la main droite c'est tout de suite 0,3 de note en moins ouais c'est un peu ça ouais en même temps il ya un csc et un but contre et sur corner il met 6,3 quoi ça y est la marquer du mètre 6,7 par contre à plus 0,4 note pour un penalty marqué c'est ce qu'on a fait et merci infiniment à philette qui prend son abonnement merci infiniment à toi et bienvenue parmi cité modèle on va leur dire ça j'espère qu'un man il a rien les gars parce que alors là j'en ai besoin pour les champions en tout cas ça fait plaisir de mettre une branlée là ça va nous faire remonter un petit peu golavers je serais bien en retard j'ai louper le motif la forme alors une génière une génière c'était propre c'était propre et tout il partit ce corner on n'était pas loin quand même il partit ce corner le but ah non boum bonsoir coach bonsoir au chat j'ai ouppé new gen bah ouais c'était hier j'en ai eu un nouveau bien non je crois non t'en a pas eu des bonnes personnes cette fois ça allait c'était moyen niveau des persos j'en ai eu des très bonnes j'en ai eu deux bonnes je crois et après des moyennes j'ai pas eu de perso éclaté au niveau du pro j'ai eu un faible confiance en soi par contre moins pire qu'elle a toujours pas de cité modèle je crois que j'en aurais jamais les gars je crois que j'aurais pas le droit à ce bonheur mais bon c'est pas grave s'ils spawn ont joué imperturbable ça me va tu vois parce qu'au final sont pas si loin que ça des cités un modèle quand ils se ont joué imperturbable pour leur montée la déterre et puis faut regarder s'ils ont des projets quoi mais c'est mon spawn ouais c'est très rare moi j'en ai pas j'en ai eu aucun le début de la cage en qui a point nous s'il te plaît 1 j'ai envie de faire rentrer personne les gars mais d'un autre côté faut faire souffler même le vent ce que j'aurais peut-être besoin du banc le match prochain quoi ah putain lui il faut absolument qu'ils sortent bah vous savez quoi j'ai peur jouer lui je crois que zorion il peut jouer à droite et à gauche je le met à droite oui non 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 au on onéo c'est le graal si tu as sorti pro les ont joué en plus souvent c'est bien c'est bien non mais c'est bien moi je me plains pas des persos les gars après c'est parce que les gens pensent que par exemple versatile mercenaires tout ça c'est perso éclaté c'est perso chiante à gérer mais en vrai c'est pas éclaté tu vois juste y'a pas de fidélité beaucoup d'ambition donc là tu peux pas tu peux pas ranger ça dans les persos éclatés tu perso éclaté c'est tout ce qui touche le professionnalisme alors un sens d'ambition équilibré ça va un sens d'ambition apprécié les médias bon c'est vraiment c'est vraiment très cher quoi ça peut être ça peut être pas mal mais tu as peu de chance que ce soit pas mal j'ai eu ce stream bon joueur en toi bas assez pro sur un top joueur vous pouvez vous mettre à poil déjà ouais c'est ça ouais bah c'est ça assez pro sur un top joueur tu peux te mettre à poil oh zaba oh j'ai un tir un free kick oui bastien crois c'est bon oh le petit zaba c'est son premier but je savais pas qu'il est tiré les free kicks j'ai même pas fait attention tiens tu as pu j'ai pourquoi tu es hollandais new jen avait la doublée c'était sur une âme mais on lui fait que le club hollandais affiliés et comme sur une âme en affilié non non oui non c'est une ancienne colonie ouais une ancienne colonie hollandaise d'abord il fait tout et sur fin de match pourquoi depuis que je leur ai montré ma pépite ou dommage mes amis me regarde bizarrement depuis que je leur ai montré ma pépite à ses pros comment ça il ya beaucoup de volume zaba je ne sais pas du tout je me rappelle plus on va aller attendre on peut voir à il a doublant déjà on voit pas mais il a douze il a combien coup francs neuf en coup francs ouais ça va je suis maquillé ça avec neuf francs propre on va aller c'est parti en avant match retour avec des champions bon eh bien cette victoire elle fait du bien cette victoire fait beaucoup beaucoup de bien puisque non seulement on gagne ce match mais en plus on met 6 2 c'est à dire qu'on a un gros retard déjà au goal à verrages et ça peut nous permettre de revenir de mettre des stomps donc ça c'est cool de mettre un 6 buts à 2 en plus on a le premier but du petit zaba sur un coup franc 91e minute pied gauche plein lucarne merci monsieur dame donc ça ça fait plaisir on a notre 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 melrose nationale bien sûr qui a marqué on a eu un but refusé de capoineau on a galdur qui a marqué dillermann on a eu zorion qui a marqué vivines enfin bref là tout le monde a participé un peu à la fête donc ça ça fait du bien ça fait du bien puisque eh bien au championnat on est toujours à égalité statu quo liverpool a gagné de son côté manchester a gagné également de son côté donc on est toujours à 3 pour la course au titre ça va être dur ça va être dur on va regarder un petit peu le calendrier de liverpool qui à sunderland et aston villa a joué avant de nous jouer nous watford et de se déplacer aussi à newcastle donc c'est pas facile pour liverpool les trois derniers matchs sachant que ben ils ont deux gros matchs extérieur face à nous et face à newcastle après face à watford je pense que ça va le faire mais face à nous et face à face à newcastle attention à eux attention à eux et on va regarder dans le même temps manchester united donc manchester united ils ont arsenal city ah ouais d'accord arsenal city derby ok bon derby ok mais chelsea cristal palace donc là ils ont city et chelsea à l'extérieur et vont recevoir arsenal donc ça ça va être dur pour eux aussi donc on faudra suivre ça dans les prochaines vidéos du coup on a repris un peu de terrain sur liverpool avait dix buts de retard on a on en a plus que sept donc je me dis bah va falloir mettre une branlée il va falloir leur mettre une branlée à liverpool pour essayer de voilà parce que ça en fait admettons je perds un match eux ils gagnent jusqu'à notre confrontation on prend trois points de retard mais si on leur met une grosse grosse branlée il ya moyen de leur faire un moins quatre à eux un plus quatre à nous on repasse devant quoi ouais non mais voilà quelque part voilà quelque part donc faudra peut-être faudra essayer de leur mettre une branlée à liverpool donc ça va être compliqué pour pouvoir se donner un joker il faudrait leur match une branlée mais ça va être dur ça va être voilà donc mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi la vidéo dans la prochaine on se retrouve pour le quart de finale retour de ligue des champions ainsi que le match qui suivra je crois que c'est aston villa le match qui suit la ligue des champions oui c'est bien ça aston villa et puis on fera le bilan un petit peu également peut-être de la demi finale de l'effet club on fera le bilan de la demi finale de l'effet club voir si on est passé ou pas voilà en tout cas merci à tous d'avoir suivi la vidéo on se retrouve à la prochaine entendre passer du bon temps sur le jeu des bisous et ciao